L'Oréal transforme son centre de recherche appliquée et développement de Chevilly-la-Rue et choisit d'implanter un nouveau bâtiment regroupant tous les laboratoires du métier maquillage, le bâtiment L4. Premier objectif, regrouper et fédérer les équipes de développement et de recherche appliquées autour du métier maquillage. Les métiers lèvres, teint, yeux, pigments et couleurs, vernis à ongles. Grâce à une conception cohérente, les échanges entre experts sont démultipliés, augmentant ainsi leur capacité d'innovation. La centralisation des matières premières au cœur du bâtiment permet une gestion optimisée des stocks et un gain conséquent de traçabilité. Les conditions de travail sont améliorées tout en renforçant la sécurité des collaborateurs. Trois axes de la démarche HQE, haute qualité environnementale, ont été privilégiés dès la conception du bâtiment. L'optimisation du bilan énergétique, la qualité des postes de travail et le respect de l'environnement. Direction le sous-sol du bâtiment. Le réseau géothermique de la ville de Chevilly-la-Rue fournit le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Côté extérieur, les façades sont dotées d'une isolation thermique performante, laissant pénétrer la lumière et la chaleur l'hiver, mais gardant aussi la fraîcheur l'été, grâce notamment à un système électrique de store intégré dans le vitrage. Le chantier de construction, à faible nuisance, n'a eu qu'un impact minimum sur la nappe phréatique. Une centaine d'arbres a été plantés et leur arrosage se fait par récupération de l'eau de pluie. A l'intérieur, les espaces de travail, bureaux et laboratoires ont été conçus pour favoriser un confort thermique, acoustique et visuel optimal. Ce bâtiment vient d'être désigné officiellement comme opération pilote HQE et bâtiment tertiaire et servira donc à l'établissement de référentiel pour la conception d'autres bâtiments. Second grand objectif, la sécurité. L'accès au bâtiment se fait par badge individuel. Les laboratoires sont tous séparés des bureaux. De nombreux bras d'aspiration sont implantés en plus des sorbonnes et le stockage des solvants se fait dans des armoires spécifiques. Chaque laboratoire est équipé d'un point sécurité, regroupant tous les équipements, documents et consignes relatifs à l'activité. Enfin, les zones ATEX regroupent les dispositifs de sécurité pour la manipulation des matières dangereuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada